Bonjour, pour les maraîchers ou les aspirants maraîchers, je vais vous présenter les livres qui me paraissent les plus utiles pour les aider à démarrer, à s'installer, à cultiver, tout simplement à vivre de leur vocation. Bien entendu, le maraîchage dont je vais vous parler ici pourra être qualifié de biologique, permaculturel, agroécologique, sur sol vivant, etc. Pour commencer, dans cette première vidéo, je vais lister les livres par thématique. Ensuite, dans une seconde vidéo, je vous expliquerai en quoi chaque livre pourra vous être utile, ce qu'il va vous apporter. Alors, commençons d'abord par nourrir notre conscience avec la thématique philosophie et les deux livres de Massanobu, Fukuoka, la révolution d'un seul grain de paille et l'agriculture naturelle. Ensuite, la permaculture en tant que telle, le but d'un design en permaculture est de faire un aménagement qui économise des déplacements, qui économise de l'énergie, qui facilite la surveillance, qui permet d'autonomiser l'agro-système en ressources, qui rend écologique la gestion de tous les cycles de la matière, et au sein duquel le cadre de vie est agréable pour tous, pour les êtres humains, mais aussi pour la biodiversité, qui peut y trouver refuge et ainsi offrir ses services écologiques. Une ferme en permaculture bien conçue sera donc productive, écologique, résiliente et agréable à vivre. Le livre de référence est « Introduction à la permaculture » de Bill Mollissan, un des deux fondateurs de la permaculture. J'y ajoute la permaculture de Zepholzer, écrite par lui-même, une ferme résiliente et productive pour vivre à la campagne de Benfouli. Une autre thématique, ce sont les livres pour inspirer les maraîchers. « Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes » de Périne et Charles Hervé-Grouillet, qui sont maraîchers. « Agriculture de régénération » de Marc Shepard. Des livres pour se former et comprendre le fonctionnement d'un sol ou d'un écosystème, le sol étant l'outil principal de travail du maraîcher. Voici « Jardiner sur sol vivant » de Gilles Domenech et « Le potager du paresseux » de Didier Hempstetter. On va maintenant entrer dans le gros du sujet avec les livres techniques pour cultiver les légumes. Tout d'abord, deux livres de base pour apprendre à cultiver chaque légume. « Le guide du jardin bio » de Jean-Paul Thorez et de Brigitte Lapouche-Desjans. Et le guide « Terre vivante » du potager bio de Jean-Paul Thorez et de Christian Brouet. Ouvrage de terrain, ouvrage de bureau. Maintenant, les livres techniques de référence pour les maraîchers. « Le jardinier maraîcher » de Jean-Martin Fortier. Accompagné du DVD, le kit du jardinier maraîcher avec ce même auteur. « Des légumes en hiver » d'Eliott Coleman. « Le guide du nouveau jardinage » de Dominique Soltner. « Le manuel pratique de la culture maraîchère de Paris » d'écrit en 1850. « Le manuel de culture sur but » de Richard Valner. « Pour soigner les cultures, je vous conseille » « Purin d'ortier et compagnie » de Bernard Bertrand, Jean-Paul Coeur et Éric Petiot. « Et aussi les animaux utiles au jardin » de Vincent Halbouc. « Pour réviser sa capacité d'analyse du sol et faciliter sa culture, je vous conseille les deux premiers tomes des encyclopédies des plantes bio-indicatrices. Accompagné du fascicule des conditions de vie de dormance des plantes bio-indicatrices. Ces trois ouvrages sont de Gérard Dussert. Enfin, pour s'assurer d'une bonne installation dans ce métier de maraîcher. Donc, créer sa micro-ferme de Linda Bédouet. Néo-Paysan, le guide très pratique de Sidney Flamortin et Bruno Macias. Et You Can Farm de Joël Salatin. Alors, comme tous ces livres, ça peut faire beaucoup. Dans la seconde vidéo, je vais vous donner un petit peu plus d'explications sur le contenu de ces bouquins, histoire que vous puissiez bien choisir celui ou ceux qui vous seront utiles. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?